Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Déclaration de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie-Occidentale. L'identité arménienne, l'élan, Bocha, toponyme d'Artsakh, le monastère de Yerishé Arakiah. Aujourd'hui est le jour de la Liberation de la Carvacar. Nous pouvons le détrui, l'Iran, utiliser la Constitution de l'Azerbaissan. Ménu, l'utilisation de la Grigori Aivazian. Moustapha Kemal est Moustapha Ismet Union New, on donne, l'ordre d'utiliser, d'égal, toxic, l'ordre d'un massacre d'un dessin. Tu mania n'est Isahakian, présentation du livre «De perception du mode» a Yerevan. De représentants de l'Artsakh et de l'Azerbaissan se sont rencontrés. Un accord a été conclu sur un certain nombre de points. De nombreux articles sont apparus sur les pages d'actualité avec cet article. Les questions liées à la levée du bloc de l'Artsakh en approvisionnement stabilis, ininterrompu en gaz naturel et en électricité ont été discutées, a déclaré le bureau du président de l'Artsakh. Et il n'a pas été révélé qui étaient les négociateurs. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale, compte tenu de la loi sur l'Artsakh qu'elle a adoptée, déclare que tout accord formel ou en formel à l'encontre de la Constitution nationale de la République d'Arménie Occidentale est considéré comme invalide, car le territoire de l'Artsakh fait partie intégrante au territoire de l'Arménie Occidentale, selon les reconnaissances en 1920. L'Arménie fut effectivement reconnue de fait le 19 janvier 1920 et de jour le 11 mai 1920. Comme l'État d'Arménie inclut en l'Artsakh. Comme nous l'évoquions dans notre précédente série d'articles de retour au Moyen-Âge, les Bochats ont rapidement commencé à s'adapter à l'environnement arménien, sont devenus majoritairement arménophones et chrétiens, progressivement, naturellement et volontairement inclus dans le peuple arménien. Déjà au 19e siècle, pour décrire cette communauté unique, tous les chercheurs arméniens utilisent la nomenclature arménienne. Coulinian, Lofé, Kilfon, Partides arménien. Coulinian, Lofé, Kilfon, Partides arménien. Coulinian, Lofé, Kilfon, Partides arménien. Il continuait à vivre exceptionnellement en autarctique, avec des relations entre communautaires fermées, bien qu'avec un mode de vie simple et simple, légèrement en retrait. Il passait l'hiver dans des roulottes louées à des Arméniennes et, dès le printemps, il pouvait se déplacer de région en région. Il convient de noter que le mariage mixte entre l'Arménien, une bocha et arménienne, ne se produisait pas dans la pratique. Il convient également de noter que, étant considérée comme chrétienne arménienne et baptisée comme tous les Arméniens, les bocha étaient en fait indifférent aux questions et rituels religieux. Ils n'avaient aucun goût pour l'éducation et envoyer rarement leurs enfants à l'école. Soit dit en passant, les bocha arméniens étaient connus pour leur respect exceptionnel de loi et leur tranquillité. Selon Vantian, il n'y avait aucun cas connu de condamnation par Vantian d'un bocha dans une affaire pénale. L'article complet est disponible sur notre site Web. Le monastère de l'apôtre Yeriché est situé dans la région de Martak et Tanarsar, sur le versant du Mont Moraf. Le complexe est situé dans un endroit difficile d'accès. La route traverse les bois. Le monastère est entouré de murs du nord, de l'ouest et de l'est. Et la vallée profonde est une barrière naturelle du sud. Le complexe à deux portes, dont la principale est voûtée, est situé dans le coin sud-ouest du mur. L'arc de ce dernier est assis sur les impôts profilés de part et d'autre de l'ouverture. L'autre port est du coin nord du mur reste. Le monastère est mentionné dans l'histoire de Moffsès 44-26. Il apparaît également sous le nom de Djervestik. Selon l'historien, les reluques de Yeriché, disciples de l'apôtre Tadevos, ont été rassemblés ici, après quoi le monastère a été nommé Yeriché l'apôtre. Le narrateur témoigne que les marques trouvées dans la vision de 100 Yerichés ont été transférés à la Sainte Congrégation de Nersmiher, qui s'appelle maintenant Djervestik. Après un long moment, le pauvre roi Vachagan d'Arvang érigeait un monument sur la fosse du martyr Yeriché. Il est probable que le monastère ait reçu le nom djervestik de la chute de tomba de haut dans la profonde vallée du côté sud du complexe. La Tradition Aurélia, la fondation de la première construction du monastère au nom de Pio Roi Vachagan. Il y a 30 ans, 1er avril 1993, selon un plan d'opérations militaires élaboré avec soin et compétence, les forces arméniennes ont attaqué deux-trois directions en direction de Carvajar, qui s'étaient transformés en rappeurs de terroristes azorbaïdjanais. Fin mars 1993, la situation sur le front nord-ouest s'était fortement aggravée. Le gain Berzor-Carvajar de terroristes de Bakou a commencé à mener des fortes opérations offensives depuis les directions nord-ouest et du sud-est contre les forces arméniennes situées dans les régions de Martakert et Berzor. Le commandement des forces d'autodéfense a été chargé de neutraliser les points de tir situés sur le territoire de Carvajar et Berzor et de vaincre le groupe Berzor-Carvajar. Le opération militaires d'O kanvajar a été d'écoute, Bologues rrassou-Regulat, Lachier de force d'autodefens, Aux d'entrétend 불� l'éto-ambarit, Le itin, la liberation, l'éto- calamité d'Atax, Le 1 avril, Mayor, combattant d'Ola liberte, Hovseppov, Hovseppiaen, Volojie, Avettysyyan, Arménak, Abrahamiyan, Hamyg, Sajajajjian, Sarkis, Karapetysyyan, Mishat, Hadevosyyan, Hoseph, Nerysysyyan, Vigien Abrahamiyan, L'article complet est disponible. L'Azorbaïdjan a présenté en détail la politique que Bakou menant actuellement les dangers auxquels on peut s'attendre, en tenant compte de dernière déclaration du dictateur de Bakou concernant Sunnik. L'hebdomadaire à cause a publié un document important appartenant à la période du massacre de Dersim, qui est une lettre envoyée par le vice-ministre de l'Intérieur de l'époque, Shukru Kaya, au commandant Abdullah Abdoğan. La lettre indique que l'ordre du gaz toxique a été donné par le président Moustapha Kemal Atatürk et le premier ministre Ismet İnyonu. Dans sa lettre, Abdullah Abdoğan Kaya dit aussi « Intérêt, tous ces bandits dans des grottes pour qu'ils ne reviennent pas à la vie ». L'article présente également d'autres documents liés à la fourniteur de gaz toxiques. C'est un fait bien connu que des gaz toxiques ont été utilisés lors des massacres de Dersim. Au cours de dernières années, certains documents d'archives ont également été publiés concernant l'utilisation de gaz toxiques lors des pogroms de Dersim et le fait que ces gaz ont été achetés au Allemagne. Les documents ont été publiés par le journal Dersim. Le gouvernement d'Arménie occidentale a plus d'une fois fait référence à la politique d'extermination des autorités turquaines vers les Arméniennes et les personnes ethniques vivant en Arménie occidentale. Le Dersim ainsi que ces Autochtones, comme nous l'avons déjà mentionné, connaissent leur origine arménienne, que les autorités occupantes menent une politique meurtreur depuis des centaines d'années jusqu'au point du génocide perpétré à Dersim en 1936. Les autorités turques ont voulu se débarrasser afin de la présence arménienne, mais comme toujours, elles se sont trompées. Vous pouvez lire le contenu intégral de la lettre de Shukru Kaya sur notre site web. Docteur en sciences philologiques, le professeur Azatir Yazarian précise que le livre Toumanian et Issa Haken de perception du monde sera montant à disposition du lecteur. La présentation du livre a lieu le 31 mars à 15h au musée Hohanes Toumanian. Le livre de Zia Hohanes Toumanian est publié à l'occasion et à même marre du 100ème anniversaire du Toumanian. L'éditeur de livre est argménique Nikon-Rossian. L'éditeur de consacrer à l'examen parallèle du travail de deux grands métres de la littérature arménienne Hohanes Toumanian et Avétik Issa Haken. Des questions importantes liées à leur vision du monde sont analysées. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance music-faktorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !